Bien le bonjour ? Ça roule ? Je vous embarque dans un bon vieux vlog des familles durant toute la semaine Au programme de la coyette, un petit peu de voyage, des ateliers, de la récolte de graines Des recos de choses à lire, à voir... Bref, vous connaissez la chanson par ici On s'embarque dans une petite semaine avec moi C'est parti ! Bon déjà, pour commencer, derrière moi, c'est les semis qu'on a fait dans le précédent vlog Et en l'espace de 10 jours, ça a poussé très très bien et très très vite J'avais peur qu'avec les très grosses chaleurs, les semis trépassent Et finalement, ça a accéléré leur croissance J'ai arrosé une fois par jour sans s'en abuser Et ça s'est très bien passé Regardez les petites salades Là, on a des épinards, des oignons derrière, des choux Et alors, ça va vous paraître ridicule, mais moi je suis absolument en PLS Ici, c'est quoi ? Les semis de lavande, ils ont poussé ! Je me dis que c'est peut-être parce qu'il faisait très très chaud Que ça a ambiancé les graines Euh, attendez, je crois que je me suis faite une fausse joie Je suis allée vérifier, les semis de lavande prennent entre 2 semaines et 3 mois pour germer Donc ça correspond pas du tout Là, ce sont des pousses qui ont germé en 10 jours Mais c'est quoi du coup ? Oh non, pas de la bergerette, s'il vous plaît ! Bon, en réalité, je ne faisais que passer pour arroser en toute vitesse Puisque je m'en vais pour 2 jours du côté du nord de la France Pour rejoindre une amie que vous connaissez peut-être déjà Et je peux me permettre ce grand luxe car il va enfin pleuvoir ! Putain ! Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie Mais j'aime tellement la pluie Je dois donc rentrer rapidement chez moi, faire ma petite valise Et on se donne rendez-vous à la gare C'est bien ici qu'on peut mettre son vélo Nous avons le droit à une ceinture de sécurité Bye Paris, ciao ciao ! Et bonjour le nord de la France ! Les dessous d'un tournage vidéo YouTube Orlan ici présente est YouTubeuse Elle va filmer aujourd'hui sa récolte de tomates Tu veux que je vous montre les dessous de la... Donc déjà les mains comme ça Et regardez l'état de l'appareil en littéralement 5 minutes de tournage Et ouais, j'ai la même Et oui ! Et regarde la carotte comme elle est belle Oh, elle est trop choupie C'est une double carotte C'est une carotte amoureuse Mais quelle beauté ! Je ne l'ai absolument pas précisé Orlan Parce que j'ai l'impression que tu es une star Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Alors mon blast sur internet c'est Enfermée et Citadine Et du coup je fais des vidéos Et donc le premier degré c'est que Orlan a une chaîne YouTube Qui s'appelle Libre et Sauvage Et qu'est-ce que je fais ? Je fais des vlogs où je montre mon mode de vie Tout comme là vous venez de voir Où je ramasse mes courgettes Et je fais des tartes aux pommes Je fais des roulades dans l'herbe Et voilà Et j'essaye juste de montrer un mode de vie un peu plus lent Et un peu plus sobre à la campagne Du coup voilà 1, 2, 1, 2, vous me recevez ! Orlan, j'ai une mission à te proposer Ah, vous pouvez Bon je suis un peu une vicose d'Instagram Comme nous tous J'ai envie de dire Et je suis tombée sur une vidéo Qui dit qu'on peut faire du chocolat Avec les fruits du tilleul Quoi ? Incroyable ! Oh mon dieu ! En vrai je lui en ai parlé hier soir c'est pour ça Il se trouve que Orlan a 3 tilleuls dans son jardin Nous ne partirons pas d'ici Sans avoir testé le cacao de tilleul Est-ce que tu me suis dans l'aventure ? Evidemment Première mission Passer au-dessus d'une très grosse araignée Ah mais ça va ! Il y a plein de trucs sur lesquels je suis assez nulle Mais la peur des araignées Ce n'est pas un truc qui m'atteint Franchement bravo à toi ! Alors j'ai regardé dans la vidéo On est supposé trouver des fruits encore verts Je crois qu'on est un peu à la bourre Dans la saison C'est plutôt au mois d'août quoi ! Tous les fruits sont quand même très... Ils sont marrons quoi ! Très mûrs ! Tu vois on est supposé les chercher à ce stade là Et le tilleul sinon il y a une courte période de quelques jours au printemps Où on peut récolter aussi de quoi faire de la tisane Ça m'a plein là ! Ça va tu t'amuses bien avec ma caméra ? Je suis allongée au sol regardez ! Ça pour une fois que j'ai quelqu'un qui fait l'image à ma place c'est quand même très agréable ! Bah c'est bientôt l'heure du goûter donc il s'agirait de... En avant l'abondance ! Alors Micauline ! Ecoute au pire du pire si c'est dégueulasse On a prévu le coup et on a du vrai chocolat On peut aussi donc apparemment faire avec le tilleul Donc avec les fruits plus mûrs comme ça Torréfier les graines et faire une boisson un peu comme la ricorée justement Nous avons nos petits fruits prêts à être enfournés Que dis-je ? Torréfiés au four C'est 180 pendant une quinzaine de minutes Donc normalement c'est bien ceux-là Ça a dû prendre une bonne couleur caramel Allez on passe à la mixeuse Wouah l'odeur ! Ah bah ça sent entre la céréale et le café grillé quoi Pour une grosse poignée de fruits on a pour l'instant l'équivalent de cuillère à café Mais pour une expérience c'est largement suffisant Second round ! Donc je te propose de faire la recette que j'ai l'habitude de faire avec du cacao maigre Et que je suis un peu en manque de pâte à tartiner à la maison En gros je me prends une cuillère à café de cacao maigre En l'occurrence du cacao de tilleul Une cuillère à café de purée d'oléagineux Donc là on a de la purée de cacahuètes mais ça peut être de la purée de noisettes De la purée d'amandes Et enfin pour la petite touche sucrée car c'est le goûter Du sirop d'agave Et on touille ! Ça ressemble à un truc 1, 2, 3 C'est hyper bon ! Non en vrai je trouve ça hallucinant Alors ça c'est super validé J'hallucine ! On va maintenant essayer avec le lait végétal Mais ça c'est que Orlan qui va essayer parce que moi je déteste le lait ! T'imagines si on fait des lattés au tilleul Bah en vrai Dans quelques années ce serait incroyable ! Franchement en plus c'est stylé tu vois Latté au tilleul On en met vraiment un tout petit peu Donc on fait avec du lait froid Ça aurait été mieux de faire avec du lait chaud mais Bon Ça va toi ? Bah écoute ouais La vie comme on... La famille Ouais tranquille tout ça quoi Et toi le travail ? Moi le travail ça va Ouais On fait aller quoi Ça marche ouais Ouais il y a une petite couleur Petite couleur vanillée un peu Allez santé ! En vrai c'est très bon Ça j'aime beaucoup avec le lait là Pour des petites boissons d'après-midi un peu cosy Ouais 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 Mais écoute Orlan je suis ravie d'être venue jusqu'à toi Pour qu'on fasse cette expérience Je ne regarderai plus jamais les tilleuls de la même manière Moi non plus Et me voici de retour à Paname Youhou ! Alors ces prochains jours ne vont pas être très exaltants à filmer Puisque comme je vous le disais dans la précédente vidéo J'ai un bouquin à écrire Plus du montage à foison Donc je vais vous laisser avec quelques recos de trucs cool Sur lesquels je suis tombée ces derniers jours On commence avec le site Falling Fruit Découvert grâce à la chaîne Mur et Noisette Une chaîne sur le frugalisme Qui donne plein d'idées pour faire des économies Si jaja ça vous intéresse Et donc Falling Fruit Bah c'est une gigantesque carte collaborative Qui permet d'indiquer partout dans le monde Les lieux où l'on peut faire du glanage Alors le glanage c'est un principe très ancien De récolter des fruits, des légumes, des céréales Dans les champs après que le paysan soit passé Ou carrément dans des espaces publics Comme les parcs, une forêt communale Ou la rue tout simplement Genre quand l'arbre d'un voisin dépasse sur la voie publique Et qu'il est blindé de super figues D'ailleurs le glanage a une histoire assez passionnante Si ça vous dit qu'on s'en fasse une vidéo un jour Ce sera avec grand plaisir Deuxième roco C'est le magazine Vert Avec lequel je collabore depuis le début de l'année C'est un magazine papier trimestriel indépendant Dédié au motocross Non je déconne bien sûr Il parle sans surprise de jardinage Et de nature Faut commencer à connaître la thématique de cette chaîne J'y raconte mes péripéties façon journal intime Mais il y a aussi plein de reportages Et de chroniques super intéressantes C'est vraiment le magazine parfait Pour les gros débutants en jardin dit Ça donne les bonnes bases Et en plus il est très beau Enfin je finirai sur mon dernier emprunt De bouquin à la biblio Le formidable raviver les braises du vivant De Baptiste Morisot Ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler Et purée Je suis sacrément contente de mettre enfin plongée dedans C'est vraiment le bouquin qui incarne l'idée Que nous ne défendons pas la nature Mais que nous faisons partie intégrante de la nature Il y a une notion que j'aime particulièrement C'est que pour lui Dire qu'on veut protéger la nature Reste encore une vision très paternaliste C'est à dire que sans nous La nature ne saurait pas se débrouiller Que ce serait trop le bordel Que sans les chasseurs par exemple La faune sauvage n'est pas régulée Bon ben voilà Si vous voulez déconstruire cette idée préconçue Lisez ce livre C'est une grosse pépitasse Voilà Ce sera tout pour les rocos Je vous mets les liens comme d'habitude En barre d'infos Et la journée se termine pour moi J'ai très envie d'aller me défouler les jambes Bon matin Je consacre ma matinée à du bouturage Regardez-moi Cette soja ananas Incroyable Oh putain Ah non j'ai cru qu'il y avait des cochonilles Non tout va bien Devant moi Un cajot de bouture Que j'ai fait il y a deux semaines Et qui n'ont pas pris Et quelque part ça m'arrange Puisque je peux tout simplement Recommencer Alors bon Les boutures C'est jamais 100% de réussite Il y a des trucs qui prennent Il y a des trucs qui prennent pas Il y a des trucs qui aiment plus ou moins l'eau On fait comme on peut Ce que je sais C'est que ma technique n'est pas si mal Puisque j'ai les trois quarts quand même De mes boutures qui ont prise Là c'est le cajot de la louse Mais il en fallait bien un dans le lot C'est pas grave Alors en avant Petite coupe de rentrée Pour la soja ananas C'est super Alors si vous connaissez pas La soja ananas C'est un délire Vraiment Quand on frotte les feuilles Ca sent l'ananas Regardez moi ce bel origan Ca Ca part super bien en bouture Dans le précédent vlog On avait parlé des semences de lavande Que j'avais de grandes difficultés à faire pousser Partir de la graine pour certaines plantes C'est très compliqué Et la solution de facilité C'est de faire des boutures Le problème de la bouture C'est qu'en fait On crée un clone Quand on prélève une tige Pour la remettre en terre Et qu'elle refasse des nouvelles branches Bah en fait C'est exactement le même code génétique Que la plante mère Le pied mère Et le truc c'est que Si on fait tous que des boutures On va se retrouver avec Bah en fait Une espèce de monoculture Et en fait une pauvreté De biodiversité Et c'est pour ça que c'est aussi important De parfois partir de la graine Pour recréer des nouvelles générations Avec un nouveau code génétique Qui permettra aussi à la plante De s'adapter au fur et à mesure Aux nouvelles conditions Aux nouvelles maladies Etc Je vous dis pas que c'est mal De faire des boutures Je dis juste que C'est important De faire aussi des semis Même si c'est plus compliqué Même si c'est plus long C'est aussi une manière De protéger notre patrimoine Génétique Alimentaire Maintenir l'équilibre Des écosystèmes Et aussi favoriser l'adaptation Parce qu'on le sait Les prochaines années Bon courage à tout le monde Pour s'adapter Allez ça part à la flotte Bon j'arrête Il commence à faire trop chaud Je vais aller bosser derrière l'ordi Mais en vrai je suis contente J'ai bien bossé ce matin On se retrouve donc cet après-midi C'est le moment Pour les participants Et les participants De l'école buissonnière De donner des ateliers Comme ça hop C'est la petite toile d'araignée Celui qui a appris des trucs Les transmet aux autres ensuite Et cet après-midi C'est Valentin qui s'y colle Ça va être très très cool On a laissé de la terre On a mis un peu de compost Du coup on venait l'alimenter A chaque fois Avec ce qui était pourri Les feuilles Alors Valentin Bon bah ça s'est bien passé Je pensais j'allais plus stresser que ça Mais finalement non Non mais tu t'es débrouillé de ouf Attends mais c'est le premier atelier Que t'as animé de ta life Ouais Big boss toi Trop bien Ce qu'on vous a pas dit C'est que Valentin En arrivant à l'école buissonnière Ben c'était les tout débuts Mais maintenant En fait il nous dépasse tous Parce que Alors déjà il nous dépasse En taille évidemment Il est à l'école du Breuil Donc qui est l'école D'horticulture Et de paysagisme de Paris En gros dans 3 mois En fait il en s'est 10 fois plus Que nous quoi Bon bravo en tout cas C'était trop chouette Merci C'est ainsi que ce samedi s'achève A ce propos Les ateliers il reste encore des places N'hésitez pas à aller consulter mon agenda Si vous voulez participer aux ateliers proposés Par les participantes de l'école buissonnière Au moment où je sortirai ce vlog Il y en aura encore un ou deux Auxquels vous pourrez vous inscrire Et sinon on se retrouve demain Pour une visite Pas comme les autres Nous sommes dimanche Je vais à la rencontre de Laura Dont vous avez déjà entendu parler Sur cette chaîne au début de l'année L'histoire est géniale En fait elle m'a contactée Car elle s'occupe d'un jardin De conservation de semences Et Laura n'avait pas de serre Donc c'est moi qui me suis chargée De tout l'aspect pépinière Elle m'a donné les graines Que j'ai mis en culture Et je lui ai ensuite livré Ces 800 et quelques plants Pour qu'elle les mette en culture Et donc aujourd'hui C'est enfin la consécration Puisque je vais aller rendre visite A ma progéniture Qui a je l'espère grandi Passé son cap de la crise d'adolescence Et qui devrait être En tout cas pour certaines variétés Au stade où on va pouvoir Enfin récolter les graines Et comme ça le cycle sera fait Donc en avant Rendez-vous à Épinay-sur-Seine On prend le petit vélo Et c'est parti Salut Laura Coucou En plein désherbage ? Ouais je suis à la bourre Dans mon travail Donc ici on est à Épinay-sur-Seine C'est l'un des Des quelques jardins De conservation Fait en partenariat Avec le Centre Appliqué Botanique de Lyon Le CRBA Qui travaille en étroite collaboration Avec le centre L'Institut Vaviloff Qui est à Saint-Pétersbourg Et qui est l'une des plus anciennes Et plus grandes banques De graines vivantes Au monde Et c'est important Qu'elles soient vivantes Parce qu'une graine vivante Vous la récupérez Vous la mettez dans le sol Elle pousse Alors que les graines Qui sont cryogénisées Il faut avoir une technique Et des laboratoires spécifiques Pour aller chercher le génome Et aller le mettre Dans une autre cellule vivante Pour avoir une graine Apte à pouvoir pousser dans le sol L'inconvénient d'avoir des graines vivantes C'est qu'il faut les remettre Régulièrement dans le sol Pour qu'elles puissent refaire Des fleurs Des plantes Des fleurs Et puis des nouvelles graines Puisque la majorité des graines Ont des durées de vie Du moins dans les graines potagères Qui vont de 1 à 5-6 ans Maximum Donc il faut les remettre En terre régulièrement Et il faut éviter Des problèmes d'hybridation Pour avoir une variété Qui reste la plus pure possible Donc il faut des lieux Dédiés pour ça Et donc la mairie D'Épinay-sur-Seine A décidé en 2018 D'accueillir un jardin De conservation Donc c'est le premier jardin De conservation d'Île-de-France Donc on cultive des plantes Pas pour les manger Mais pour récupérer des graines Et donc le jardin Il est composé de trois parties On a des variétés dites sauvages Comme ici Vous avez des cardons sauvages Des variétés qui viennent Spécifiquement de certaines Anciennes stations De Vavilov en Russie Donc là on a des tournesols Botanica Qui sont tout petits cette année Parce qu'ils ont souffert D'un manque d'eau Ou des sorgots ici Des sorgots orange C'est des sorgots à sucre Au fond on a des vieilles Variétés d'Île-de-France Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'en Île-de-France C'était une terre Qui était essentiellement maraîchère Et que dans le 93 Il y avait énormément De maraîchage Et de vergers Et donc toi Tu récoltes les graines Et tu les renvoies ensuite A la banque Voilà en fait La moitié Donc j'essaie de faire pousser Au mieux les légumes Sans que les muleaux Me les mangent Et sans que les gens Me mangent les fruits Ah ouais t'en as ? Des muleaux oui Et les gens qui viennent Manger des légumes aussi Donc ça fait deux Ça fait deux prédateurs Deux gros prédateurs Donc c'est un peu compliqué Donc après J'essaie de sélectionner Avec ce qu'il reste Les meilleurs plants Et je vais récolter Donc du coup ces graines là Les graines récoltées Il y en a la moitié Qui repart au CRBA Qui rentrent dans la banque De données et qui peuvent être Redonnées après A d'autres personnes Et la moitié qui reste Est redistribuée Après aux habitants D'Épinay-sur-Seine Aux écoles Aux associations de jardiniers Ou lors des portes ouvertes Comme aujourd'hui Où les gens viennent Récolter des graines Et ils peuvent repartir avec Trop bien Quand on va voir Un jardin de conservation Bah forcément C'est pas un jardin Comme on s'imagine Très bien rangé En fait il y a plein de plantes Qui sont sèches Sur pied Parce que Quand on récupère Les graines La graine dans la vie De la plante On a la plante qui pousse Après elle fait des fleurs Après elle fait des fruits Et une fois qu'elle a fini De faire des fruits Elle fait des graines Et quand vous avez Des plantes à graines sèches Comme par exemple le sorgho Bah les graines Elles sont bonnes à récolter Donc on dit qu'elles sont matures Quand la plante commence à sécher Ouais C'est là où elle a gardé Le maximum Enmagasiné le maximum D'informations génétiques A l'intérieur de sa graine Et donc on va aller les récupérer A ce moment là Mais c'est vrai que visuellement On se dit Bah la plante elle est morte Oui c'est ça C'est moche C'est pas entretenu Voilà Alors qu'en fait C'est pas que c'est pas entretenu C'est qu'on attend Que le maximum de temps Pour aller récupérer les graines Et après effectivement On coupe la plante sèche Et puis elle refait du compost sur place Elle est pas moche Elle a plein de choses à donner encore Donc laissons-la tranquille Quand on coupe après au bout On a des trous Donc ça fait des tronçons Et au lieu d'acheter Des hôtels à insectes Qui coûtent super cher Bah coupez Laissez ça Coupez en morceaux Laissez au sol Et vous verrez que les insectes Ils vont aller dedans l'hiver Pour aller nicher Vous avez pas besoin De dépenser énormément d'argent pour ça En voilà une belle astuce Des graines de betterave Donc là t'as les graines Qui sont pas encore matures Celles-ci elles sont matures Et puis t'en as Qui sont très très matures Qui sont à côté Donc elles viennent pas du coup Merci d'être venue Bah attends c'était trop cool Et puis merci pour ton travail Des plans Qui étaient super beaux cette année Bah trop bien L'année prochaine Si on peut Ouais on recommence Salut Et voilà La petite progéniture A été mise au chaud Car les nuits Commencent un petit peu A baisser Et oui Il était temps que l'automne arrive J'étais très heureuse De partager ma semaine Avec vous On se retrouve Très prochainement Pour de nouvelles aventures Je vous embrasse fort Plantez tout Plantez vous Love Sur vous